C'est la cause majeure des troubles musculosquelétiques du soignant. Les sollicitations du dos et des épaules sont importantes. La mise en place du drap de glissement procure une interface de glissement permettant des mobilisations aisées pour les soignants, confortables et sécurisantes pour le patient. La hauteur du lit est réglée au niveau du bassin du soignant le plus petit. Le drap de glissement est préparé pour être mis en place. Il est roulé à moitié sur sa longueur. La préparation du roulement latéral commence par la superposition de la jambe la plus éloignée du patient. Les membres supérieurs sont protégés. Pour effectuer la latéralisation, le soignant utilise le poids de son corps tout en gardant le dos droit et les jambes fléchies. La partie basse du drap est placée au niveau du pli fessier. Les soignants se positionnent. Dos plat, une main en prise sur la dragone, une main en appui sur la tête du lit pour soulager les contraintes du dos. Les soignants se déplacent latéralement. La position de départ est jambes fléchies côté bas du lit, jambes tendues côté haut du lit. A l'issue du déplacement latéral, la position des jambes est inversée. La gestuelle reste la même pour un rehaussement avec un seul soignant. Sur le drap, glissez la main plate, doigt tendu, à l'intérieur du drap. Saisir le coin inférieur et tirer le drap à l'horizontale vers l'extérieur, puis vers la tête du lit. A l'issue, remettre le drap à l'endroit, l'étiquette et le drap.